Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus d'un verre avec sur Radio Fringale. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune homme qui se distingue dans les vélodromes, multiples champions de France, champions d'Europe par équipe. C'est un as des efforts d'endurance qui se déroulent sur les parquets. Performant également sur route, il possède dans sa collection un maillot arc-en-ciel puisqu'il est champion du monde militaire en titre et vice-champion sur le contre-la-montre. Fraîchement signé chez nos amis de l'AC-Bizontine, il va avoir la chance de goûter aux joies de la franc-comtois life et si vous entendez ronronner pendant l'interview, inutile de régler vos écouteurs, ce n'est pas un problème technique mais c'est bien le bruit du V8 que notre ami a dans les cuisses. Chère fringaleuse, chère fringaleux, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Louis Pijourlet. Bonjour Louis, comment vas-tu ? Salut à tous, ça va très bien, je te remercie. On est très heureux de t'avoir sur cette chaîne, tu es notre premier Pistar. Et bien il était temps. Ouais, carrément. Alors Louis, le concept de notre émission c'est un verre avec, alors qu'est-ce que tu vas nous boire, qu'est-ce qu'on te sert pour cette demi-heure ? Bah écoute, je suis pas mal ginger beer en ce moment. Ok. Ou alors un petit choix de tonic, est-ce que t'as en stock ? Ok, parfait, on part là-dessus. Moi je t'avoue, aujourd'hui c'est stop, je me suis fait couler un grand café, j'ai un entraînement après, alors je veux pas faire de folie. On va commencer tout de suite avec les questions générales. Alors, on t'a présenté, tu t'appelles Louis Pijourlet, mais est-ce que tu peux nous dire ton âge, les clubs pour lesquels tu cours et puis où tu habites actuellement ? Bah j'ai 26 ans, donc comme tu l'as dit, je suis maintenant à l'AC Byzantine, je viens du team Pro Imo, où j'ai fait une saison l'an passé, j'avais accouru à Vendéhu, à Rouen et à Rouen, voilà, pour mes années élites. Et je suis un peu expatrié, maintenant j'habite à Saint-Loubès, près de Bordeaux, je suis originaire d'Alvare dans l'Isère. Ok, très bien. Alors on a une petite question qu'on pose toujours pour commencer nos interviews, c'est est-ce que tu peux nous dire quelle est la performance ou quelles sont les performances dont tu es le plus fier actuellement dans ta carrière ? Je pense quand même que le titre de champion d'Europe, je pense que c'est le plus haut titre que j'ai eu. Et puis ces épreuves par équipe, c'est toujours quelque chose qui moi me transcende. Et puis pouvoir partager ça avec les copains, avec le staff et tout, c'est toujours une émotion particulière. Et après, récemment, le championnat du monde militaire, c'est vrai qu'humainement, c'était une aventure avec des hauts, des bas, et on l'a mené à bien ensemble. Et récemment, ce serait ça, et puis sinon, le titre de champion d'Europe. Ok, parfait. Alors on va faire une petite rétrospective de ta carrière. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu es monté sur le vélo pour la première fois ? Et puis après, pourquoi tu t'es dirigé vers la piste plutôt que la route ou le cross ou même le VTT ? C'est très classique. Mon père faisait du vélo, et le club dans lequel il était a ouvert une école de vélo pour les jeunes. Donc mon frère y est allé, donc je l'ai suivi. Donc c'était vraiment un tout petit délai pré-licencié, c'était à Luc et Ponchara. Et puis après, on a grandi un peu. Mon père a fait de la piste quand il était jeune, donc sur Grenoble, on avait les 6 jours de Grenoble. Donc c'est une épreuve sur piste qui rassemblait pas mal de monde, pas mal de champions. Donc on allait voir ça tous les ans, et c'était vraiment la fête, ça nous a vraiment donné envie de faire de la piste. On avait la chance d'avoir des vérodromes et des clubs qui s'investissaient dans la discipline sur le Grenoble. Donc du coup, mon frère s'y est mis. Moi, je l'accompagnais aux entraînements quand j'étais petit. Je tournais en bas de la piste avec mon petit vélo. Et puis voilà, quand j'ai grandi, petit à petit, je suis monté sur la piste. Et ça m'a tout de suite plu. C'est là où je m'amuse le plus, où j'ai mes meilleurs résultats aussi. Donc voilà, tout mis ensemble, ça fait ça. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui à quoi ressemble une semaine avec Louis Pijourlet, sachant que t'es 100% amateur, si je dis pas de bêtises, mais que tes performances de haut niveau demandent un énorme investissement ? Est-ce que t'arrives à vivre uniquement du cyclisme ? Ou sinon, est-ce que t'as d'autres activités en parallèle qui te permettent de subvenir à tes besoins ? En fait, je devais signer un contrat dans l'équipe cycliste de l'armée de terre. L'année où elle s'est arrêtée, du coup, suite à ça, j'ai eu un contrat avec l'armée de champions. Donc, dans le but de préparer les Jeux Olympiques pendant trois ans et demi. Et grâce à ça, j'ai pu faire que du vélo. Ok. De 2018 jusqu'à septembre dernier, donc après les Jeux. Et donc voilà, donc maintenant, j'ai pas d'autres activités. Je me suis inscrit pour passer le DEGEPS, le cyclisme traditionnel. Donc, j'attends que la session démarre. Donc, je vais plutôt mettre un profit cette année pour de la formation, puisque pour une activité. Parce que, comme tu l'as dit, ça demande pas mal de temps. J'ai aussi fait des études quand j'étais plus jeune, j'ai eu une licence de psychologie. Mais voilà, du coup, j'ai vu l'investissement que ça demandait à la fois les études et à la fois le vélo. Et j'ai plus envie de faire à moitié. Donc, si je reprends des études supérieures, ce sera à 100%. Mais pour l'instant, comme je veux continuer le vélo, j'attends le DEGEPS. Mais sinon, je fais que ça. Ok, très bien. Et du coup, une semaine type, c'est en moyenne, je dirais, 25 heures d'entraînement. Alors, comme on est l'hiver, c'est principalement des sorties foncières. Et après, pas mal aussi entre 2 et 3 séances de musculation. Et pareil, entre 2 et 3 séances de pistes. Parce que sur Bordeaux, on a aussi cette chance d'avoir un vélo-drome qui fonctionne avec des petites compétitions le week-end et puis des créneaux publics la semaine. Donc, ça permet de faire des efforts au chaud, soit à la muscu, soit au vélo-drome. Et puis après, le foncier sur route, tous les jours, avec un jour de repos tous les 7-10 jours. Donc, c'est assez exigeant. Ouais, ça demande du temps. Et puis après, la phase aussi un peu cachée, c'est que ça fatigue pas mal. Et ça demande aussi pas mal d'à côté, en récupération, en gainage, en choses comme ça. Et puis, en repos nécessaire. Et donc, c'est assez chronophage. Tu nous parlais d'un DEGEP dans le vélo. L'idée, ce serait de pouvoir encadrer des jeunes ? L'avantage du DE, c'est qu'on peut faire plein de choses avec. À la fois de l'entraînement, comme l'encadrement de jeunes, de créneaux publics. On m'a déjà proposé de travailler dans des... Par exemple, les vélodromes ou quoi. Donc, oui, pour encadrer. Et je pouvais pas le faire parce que j'avais pas le diplôme. Donc, l'idée, c'est de plus être... Si une opportunité se présente, de plus être limité par un peu de l'administratif, de ne pas avoir le diplôme. Ok. Toi, la formation potentiellement des plus jeunes, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Ouais, carrément. Parce que, bah... Quand je l'évoquais un peu dans mon parcours, ce que j'ai pu faire, je l'ai fait parce qu'il y a des gens qui se sont investis et beaucoup de bénévoles. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu impressionné et pour lequel j'ai beaucoup de respect. Le fait de s'investir pleinement, voilà, sans... Parfois c'est un métier, parfois non. Mais même quand ça l'est, c'est demande d'un investissement qui est bien supérieur à ce qui est écrit dans un contrat. Donc, oui, ça m'a toujours impressionné et donné aussi envie de redonner un petit peu quand il sera temps. Ok, bah en tout cas, merci de mettre en avant les travailleurs un peu de l'ombre qui font en sorte que des champions comme toi aujourd'hui puissent faire briller les couleurs de notre pays. Au niveau de la piste, alors comme je disais, t'es notre premier pistard, la première question que je vais te poser pour faire découvrir un petit peu à nos auditeurs, c'est comment fonctionne la saison sur piste ? Est-ce qu'il y a des types de compétitions qui fonctionnent en niveau comme on a sur la route, avec les compétitions continentales, World Tour, etc. Est-ce qu'il y a un circuit européen, un circuit mondial et puis de quand à quand va le calendrier ? Voilà, c'est beaucoup de petites questions, mais si tu peux nous faire un petit résumé de tout ça, ce sera parfait. Ouais, je vais essayer de résumer, d'autant que ça change après les Jeux. C'était un sport d'hiver, pour ce qui est en tout cas des compétitions internationales, Coupe du Monde et Championnat, et ça repasse un sport d'été. Donc, on va faire plutôt comme c'est actuellement depuis cette année. Donc, il y a des courses qui peuvent être régionales sur la piste n'importe où en France ou dans tous les pays. Donc là, qui peuvent effectivement être par niveau, par exemple, le Bordeaux en cours première et deuxième catégorie ensemble, et puis le troisième et junior séparément. Voilà, c'est pour les courses régionales. Après, il y a ce qu'on appelle des Grands Prix UCI, soit classe 1, soit classe 2. Donc, en soi, tout le monde peut y participer, peu importe l'équipe sur route ou voilà. Il y en a qui sont obligatoirement par équipe nationale, mais bon, c'est des cas, c'est pas nécessaire. Et ces Grands Prix UCI, c'est un peu comme les courses de route qui font le calendrier, et ça permet également de marquer des points UCI, donc qui font un classement, qui permettent aussi d'avoir accès au championnat et au Coup du Monde. Il faut un nombre de points minimum qu'on marque sur ces courses-là. Et après, le cœur de la saison internationale, c'est les Coupes du Monde. Donc, il y en a trois. Ce sera avril, mai et juin. On ne connaît que la première qui sera à Glasgow. Donc, normalement, les deux autres seront sur un autre continent. L'idée, c'est la Coupe du Monde, donc de faire tourner un peu, pas que ce soit que Européens ou que d'autres continents. Et ensuite, on a un championnat d'Europe fin août à Munich. Donc, c'est des petits jeux européens, un petit peu comme ils avaient fait à Glasgow il y a quatre ans de ça. Donc, il y aura plusieurs disciplines. C'est là où il y a toutes les disciplines du vélo, mais il y a aussi l'athlétisme et d'autres sports. Et ensuite, donc, mi-octobre, il y aura, pour clôturer la saison, les championnats du monde à Saint-Quentin-en-Yville, en France. Et pour la deuxième année de suite en France, qui clôture un peu la saison internationale. Et la semaine après, il y aura les championnats du monde paralympiques, enfin, du moins en 10 sports. Et donc ça, c'est pour la saison un peu UCI officielle. Donc, du coup, ça commence maintenant avec des contrées UCI. On en a fait au Portugal il y a 15 jours. Il y en a en Suisse fin février, voilà. Et puis, ensuite, Coupe du Monde et championnats. Et dans l'hiver, il reste encore quelques six jours. Alors, ça se réduit beaucoup, beaucoup trop. Mais voilà, donc c'est des courses qui sont un peu moins officielles, qui réunissent des champions sur route et des champions sur piste et qui sont basées principalement sur un peu le spectacle, la fête, même si ça reste très exigeant. Et voilà, donc ça, c'est pour occuper un peu l'hiver. C'est des courses qui disparaissent un petit peu. Mais si on a l'occasion d'aller les voir, c'est vraiment des événements super. Et ça permet aussi de prendre à faire de la piste parce que c'est souvent des courses très techniques. Oui, comme tu disais tout à l'heure, les six jours de Grenoble, c'est aussi une course que j'avais eu l'occasion d'aller voir dans ma jeunesse. Et c'est vrai que le côté festif est très intéressant puisqu'il y a des courses qui s'enchaînent toute la soirée. Ça n'arrête pas et ça permet de se familiariser avec cette discipline. Ben oui, et puis tant pour le public que pour les cours. Parce que six jours à faire 100-150 bandes américaines, on va apprendre. C'est juste un peu fermé. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, sur la piste, tu pratiques les épreuves d'endurance, toi plutôt. Où va ta préférence aujourd'hui et pourquoi ? Et puis, est-ce qu'une fois que tu nous auras donné le nom de ta course, tu pourras nous rappeler un petit peu pour nos auditeurs les règles et les objectifs de cette course ? Ben, ma préférence, j'avoue que j'aime beaucoup les courses en peloton, notamment la course au point et du coup maintenant l'Omium qui est quand même pas mal basé sur la course au point. Sinon, je pense que celle que je préfère, ça reste l'américaine. Donc l'américaine, c'est un peu comme une course au point par équipe. Donc c'est des équipes de deux coureurs sur une distance de 200 tours pour un championnat du monde. Donc ça fait 50 kilomètres. Et il y a un sprint tous les 10 tours sur une piste de 250, sur les pistes de championnat, qui attribue des points. Donc l'idée, tout simplement, c'est d'avoir le maximum de points à la fin, avec également, à prendre en compte, les tours bonus. C'est-à-dire que si on prend un tour au peloton, on marque 20 points. Ok. Donc voilà, les deux façons de marquer des points. Donc ça se déroule en relais. Il y a un coureur qui est en course et un coureur qui attend. Et à chaque fois que les coureurs se croisent, il se passe un relais. Donc c'est toujours un moment un peu impressionnant et puis technique. et puis passe le relais à l'autre qui continue la course et ainsi de suite. Donc c'est vraiment... J'aime beaucoup cette course parce que je pense que c'est la plus complète. Parce qu'il faut tenir une heure parce qu'il y a une bonne heure de course même. C'est celle qui roule le plus vite. C'est en équipe. Comme je le disais, j'aime bien. Et puis techniquement, c'est un peu... Il y en a de partout. Donc il faut techniquement être au point. Donc oui, je pense que c'est la plus complète et c'est où il y a le plus d'analyne, de sensation. Pour cette course-là, tu as un binôme fixe ou tu peux tourner en fonction des partenaires que tu trouves en fonction des événements ? Non, il n'y a pas de binôme fixe. Comme tu dis, c'est en fonction des événements. Après, concrètement, il faut que ce soit de la même équipe. Forcément. C'est mieux. Notamment pour les championnats. Pour les six jours, pas forcément. Mais en tout cas, pour les championnats du coup du monde, il faut forcément que ce soit la même nation. Maintenant, ça change en fonction des états de forme et des programmes de course de chacun. Ok, très bien. On a vu que tu avais quand même beaucoup de réussite sur piste. On parlait de tes titres de champion de France. Selon toi, aujourd'hui, quelle est ta marge de progression et sur quoi tu penses que tu peux être plus efficace en course ? Et pour l'année qui arrive, quels vont être tes objectifs ? Je pense qu'il faut que je retrouve un petit peu d'efficacité en poursuite par équipe. Parce que je vois qu'en course en peloton, ça va bien. j'ai manqué un petit peu de pratique en poursuite par équipe pendant un an ou deux. Et donc voilà, je serai après la... J'ai envie de dire, être aussi performant en position que sur le guidon traditionnel. Et du coup, ça passe notamment par être plus percutant sur un seul gros effort et pas sur la répétition des efforts. Donc voilà, c'est là où j'aimerais transférer un petit peu cette année. Ok, très bien. Et du coup, les objectifs que tu t'es fixés pour cette saison 2022 ? Dans un premier temps, ce serait de réintégrer à plus long terme l'équipe de France. Parce que j'avais été un petit peu écarté à un moment. Je reviens timidement par des stages et des compétitions, des fameux Grands Prix. Et voilà, le premier objectif déjà, c'est de réintégrer cette équipe. de manière un peu fictre. Et puis, avec ça, se profilera des championnats. Les objectifs viendront en suivant. Mais voilà, la première chose à faire, c'est de retrouver une place. Ok, par rapport à ça, tu réponds un petit peu. Ta place aujourd'hui dans le groupe France, c'est laquelle ? Et est-ce que du coup, tu peux nous expliquer pourquoi malgré les bonnes performances que tu avais faits sur les dernières années, on ne t'a pas vu au jeu de Tokyo en 2021 ? Pour ce qui est des jeux, en fait, la réponse est un peu double. C'est que la discipline sur laquelle j'ai été concentré le plus la poursuite par équipe. La France ne s'est pas qualifiée chez les hommes. Donc, ça résout la question de la sélection. Et ensuite, c'est le fameux moment où j'étais un petit peu sorti du collectif. donc voilà, tout ça, pourquoi les raisons ne m'appartiennent pas. Et du coup, ma place dans l'équipe de France, elle est un peu comme ça, un petit peu entre deux en ce moment. pas forcément dans l'équipe type, mais pas non plus mais réintégrée quand même. Donc, c'est un peu une position ambivalente, un peu entre deux et que j'espère clarifier dans les prochaines semaines. Tu penses qu'avec les performances, ça devrait pouvoir se clarifier tout seul ? Les performances depuis l'été dernier, oui. Je pense que ça a déjà fait que je suis revenu un petit peu. Il va aussi y avoir des sessions de tests et des stages où il faudra être performant. Mais je pense que oui, en compétition, j'ai montré des choses quand même, il me semble. J'espère que ça va jouer en ma faveur et que je vais mettre la touche finale sur les tests et les stages. Ouais, parfait. En plus, dans deux ans, il y a les Jeux à Paris. Est-ce que c'est un objectif pour toi, un objectif de carrière ? C'est plus qu'un objectif, c'est un rêve. À la fois les Jeux et puis à la fois les Jeux à la maison. Et puis, ma copine a eu la chance de faire les Jeux quand même, de faire les Jeux à Tokyo et quand je vois ce qu'elle a vécu, ce qu'elle en a retiré, ça me donne encore plus envie d'y aller et encore plus si on peut partager ça tous les deux. Ouais, carrément. Donc ouais, bien sûr, c'est plus qu'un objectif mais voilà, il faut y aller par étapes et comme je disais, la première étape, c'est déjà d'être dans le collectif. Ok, tu es sur piste mais également, comme on le disait, tu es sur route. Selon toi, ces pratiques sont-elles complémentaires ? Si oui, qu'est-ce qu'elles peuvent s'apporter l'une et l'autre et est-ce que tu prépares sur la route ta saison sur piste en sens, je ne sais pas, de la montagne, des grosses sorties foncières ou des choses comme ça ? Ouais, je pense que c'est complémentaire. Puis bon, on compare souvent les disciplines, notamment, je pense que c'est très français. Ça reste du vélo. À un moment donné, il s'agit quand même du même sport de base. Et oui, après, la route, ça apporte de la force, ça apporte de l'endurance et puis les grandes courses, les grands événements, c'est aussi sur la route que ça se passe. À un point de vue plus pragmatique, ça apporte aussi pour les meilleurs un salaire et puis pouvoir vivre du vélo. C'est quand même pour faire des carrières assez longues, à un moment donné, c'est quand même indispensable. Et puis la piste, en tout cas pour moi, c'est énormément de plaisir et de sensations. C'est ce que j'aime. Et après, d'un point de vue plus technique, quand on est capable de rouler à 60, 65 heures et même plus avec des braquets énormes en faisant des départs arrêtés pendant une heure, rouler à ces vitesses-là, ça développe forcément des qualités qui sont utiles sur la route. Quand on parlait des qualités techniques de savoir se placer, frouper. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un programme un peu spécifique sur la route pour préparer la piste ? Oui, c'est vrai que comme tu l'as dit, je réagis bien aux stages en montagne par exemple. Je pense que justement, c'est l'aspect un peu force de la route. Un peu force et puis on fait un peu le moteur monter l'école à bonne allure pendant longtemps. Ça fait prendre de la caisse comme on dit qui se sert ensuite sur la piste et puis notamment pour enchaîner les efforts. Avec la force, ça permet de mettre un plus grand braquet. Donc, il y a de ça et après, pour le très spécifique, on va essayer plutôt de le faire soit sur Entraîneur, soit la piste soit en stage, soit si on a une piste à côté comme c'est notre cas, directement sur la piste. Ok. On va clôturer un petit peu cette partie piste sauf si tu as des choses à rajouter ou des choses que tu voudrais dire en plus ? Non, je pense qu'on a déjà été bien complet. Ok, parfait. On va parler de la route maintenant. Alors, comme je le disais, tu vas nous rejoindre un petit peu en Franche-Comté puisque tu as signé chez LAC Bizantine. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a convaincu dans leur projet et puis comment vont-ils te permettre de concilier tes deux disciplines actuellement, route et piste ? Enfin, piste et route plutôt. Ouais. En fait, c'est Morgane Kneski qui a pris du coup sa retraite et qui lui aussi passe l'OBE et dans ce cadre-là, il va être stagiaire DS à l'amical et il m'a appelé assez tôt, peut-être en août déjà pour en entasser et puis, enfin, pour l'an prochain du moins. Et voilà, donc mon équipe s'arrêtait malheureusement. Donc, j'étais bien à la recherche d'une équipe, ça commence par là. Et ce qui m'a plu, c'est justement le côté concilier la route et la piste facilement. Et après, j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté qu'on travaille ensemble et de me faire confiance, mais aussi de me laisser faire un peu, pas ce que je voulais, mais un peu de liberté dans la préparation, dans le choix des objectifs, ce dont j'avais peut-être un peu manqué ces dernières années. Et du coup, j'ai envie de retrouver ça et j'avais aussi envie de me faire plaisir et pas forcément de toujours réfléchir à comment faire plaisir aux autres ou chez F. Et je sentais que ça, c'était vraiment possible à Besançon. Et puis, j'ai aussi bien aimé leur franchise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais demandé des choses. Ils m'ont dit « Non, ça, on ne pourra pas. Par contre, on peut faire ça. » Plutôt à cette honnêteté plutôt que dire « Oui, on fera, on fera. » On s'arrangera. Et puis au final, il ne se passait rien. Et du coup, ça m'a pas mal séduit. J'ai senti que j'allais pouvoir m'exprimer alors que ces dernières saisons, des fois, j'arrivais pas justement à m'exprimer. Mais j'étais un peu frustré. Je pense que là, ça ne m'arrivera pas. Ça m'a fait envie. Et après, pour concilier la route et la piste, je pense que c'est dans leur ADN à Besançon. La piste, moi aussi, le cycle croix. On a vu qu'ils ont organisé une super manche de couvillemonne. Tout à fait. Voilà, c'est naturel. Il n'y a pas de « Ah, on va faire ça. On va mettre en place. » Ça se fait tout seul parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont du matos. Ils ont des encadrants. Ils ont la culture. Ils ont l'habitude d'aller courir en Suisse où ils se passent pas mal de choses. À Grange, à Aigle ou à Genève. Et puis, il y a aussi plusieurs coureurs qui font de la piste qui ont envie d'aller courir. Donc, ça fait un petit groupe qui peut se déplacer et tout ça. En fait, on ne va rien mettre en place de particulier. Je pense que ça va se faire un peu tout seul parce que ça fait partie de leur fonctionnement. Ok, juste un petit point technique. Du coup, tu nous disais que tu étais plutôt du côté de Bordeaux. Comment tu vas faire en termes de distance parce que Besançon-Bordeaux, ce n'est quand même pas la porte à côté ? Ce n'est pas à côté, non. En fait, là, je l'ai fait deux fois en avion, je crois. Ok. Voilà, en s'y prenant à l'avance, c'est jouable. Et puis sinon, il y aura deux choses. La première, c'est que je vais les rejoindre directement dans le décours. Là, par exemple, la prochaine course, c'est les boucles du Ovar. Je vais aller directement sur Marseille et puis les rejoindre dans l'hébergement. C'est plus simple. Au final, j'aurai moins de voyages que eux, sans doute. Et après, la deuxième chose, c'est que quand les courses vont s'enchaîner, je resterai sur Besançon. On a la chance d'avoir un service course avec aussi une partie logement qui peut accueillir quasiment, je pense, toute l'équipe ou pas loin. Ok. Donc voilà, quand les courses vont s'enchaîner, je resterai sur place et sinon directement sur l'eau de la course. Ok. Parfait. On a parlé un peu de tes objectifs sur piste pour l'année qui arrive. On va faire la même chose avec tes objectifs sur route. La saison sur route, ça va pas mal être les Coupes de France. En plus, ça attaque vite dès le 19 février. Donc ça va bien nous occuper jusqu'en avril parce qu'on a trois manches en un mois et demi. Il y a le chrono par l'équipe qui arrive encore aussi mi-mai. Donc ça va pas mal nous occuper avec des belles courses, notamment les boucles de l'Artois. Donc ce sera pas mal ça. Ensuite, il y aura bien sûr les championnats de France. C'est toujours... un peu la semaine sainte du cyclisme amateur. Et après, on a un beau calendrier de course avec l'équipe de France militaire dont je ferai toujours partie l'an prochain. Et un peu mal un beau calendrier aussi avec des classes 2, des choses comme ça. Donc ça va nous occuper. Et puis j'aimerais bien continuer à briller avec eux comme en fin de saison dernière. Ouais, juste, tu peux nous dire un peu quelles sont tes qualités toi sur la route ? Je pense qu'en amateur, je suis assez complet avec quand même une préférence pour le chrono et puis les courses par étapes et une capacité à, je pense, conclure dans des petits groupes ou des arrivées un peu tendues. Pas en sprint passif, mais en plus petit comité, je pense que je me débrouille pas mal. Ton évolution sur la route dans les saisons prochaines, tu la vois comment ? On a vu des pistards et notamment des britanniques devenir extrêmement performants sur route dans les années précédentes. On ne va pas les citer. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête ? C'est dans un coin de ma tête, oui. C'est des idoles, donc des mecs comme Bradley Wiggins ou voilà. Garen Thomas aussi. Garen Thomas aussi. Moi, j'ai plus vibré avec Wiggins, mais c'est du même niveau ou quelque chose près. Il faudrait déjà réussir à faire sur la piste ce qu'ils ont fait. Vouloir faire ce qu'ils ont fait sur la route. Mais sur le principe, oui. Après, je vois plus ma carrière un peu au jour et saison après saison parce que je n'ai plus le soutien de l'armée de champions. Je n'ai pas forcément une vision à 3 ou 4 ans. Une volonté, oui, mais une vision, pas forcément. donc je vois plus ce qui me fait envie. Pour l'instant, c'est surtout de faire de la piste et de profiter de la piste pour la route et inversement. Notamment sur les chronos, je pense que cette année, on va pouvoir bien mettre l'accent en piste et chrono et ça va bien se goupiller. Rien du niveau de Bradley. Pas encore, tu veux dire. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. C'est ça. Donc, tu sais qu'on s'appelle Radio Fringale. L'interview touche bientôt à sa fin. Mais avant, tu ne vas pas pouvoir couper à la question traditionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse fringale ? C'est un piège, ça, parce qu'il n'y en a plus. La première dont je me souviens, moi, j'étais tout petit aussi et j'étais un peu nerveux quand j'étais petit avec tendance à m'emporter un peu. J'ai bâché une sortie dans le dernier kilomètre pour aller chez mes parents. C'est plus qu'un pétard. Il y a une grosse bosse d'un kilomètre à 15%, quelque chose comme ça, qu'il faut faire à chaque entraînement. C'était une des toutes premières fois que je le faisais. Il faisait chaud. J'étais pas bien. J'en avais marre. Et au bout d'un moment, j'ai posé pied à terre et j'ai dit, je ne bougerai plus. J'avais mon père, le pauvre, il en a un peu bavé. Avec moi, il a été patient et il a dû aller chercher ma mère qui est venu me chercher à peut-être 500 mètres de la maison. J'avais décidé que je ne bougerais plus. Ok. Et chez les grands, tu as quelque chose de croustillant aussi ou on reste là-dessus ? Je pense qu'on peut rester là-dessus. Ok, parfait. Après, ça devient une faute professionnelle donc c'est moins rigolo. On va le garder en off. Écoute, Louis, on a passé un super moment avec toi. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. On te souhaite vraiment le meilleur, déjà sur nos terres parce que nous aussi, on est de Franche-Comté donc pour cette année avec la Cébizontine et puis je ne sais pas si tu as quelque chose à dire en plus pour clôturer cette interview. Non, c'était très agréable. J'espère que vous aurez d'autres pistes à l'avenir et puis qu'on se croisera et que j'aurai le plaisir de vous croiser en Franche-Comté. Oui, carrément. Écoute, si tu as un carnet d'adresses à nous faire partager et que tu connais des gens qui pourraient être intéressés, n'hésite surtout pas. est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va pouvoir te suivre pour ce début de saison ? Oui, comme je le disais, ça commence les boucles du Rovar le 13 février, enfin la semaine du 13 au 18 février. Coupe de France avec Saint-Provence le 19 février. Ensuite, je vais couvrir sur piste à Grange le 24. À 11 juin, je ne sais pas où c'est le week-end qui arrive. Ensuite, Coupe de France le week-end classique. On est déjà en mars parce que c'est bon. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Chère fringaleuse, chère fringaleuse, j'en profite pour vous remercier pour ce week-end. Vous avez été super nombreux à nous suivre lors de nos lives pour les championnats du monde de cyclocross. Merci du soutien que vous nous accordez. Ça nous permet aussi de passer un petit peu plus de temps et puis de pouvoir essayer de trouver des champions comme Louis qui acceptent de nous donner également de leur temps pour vous proposer du contenu. En attendant, n'oubliez pas de vous alimenter que ce soit en été ou en hiver car la fringale guette. Prenez soin de vous. Salut Louis. Encore merci beaucoup pour ton temps et j'espère à une prochaine. Merci beaucoup. Salut, salut. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501